Donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous raconter un peu en fait ma vie équestre j'appelle ça comme ça donc je vais vous expliquer quand c'est que j'ai commencé le cheval qu'est-ce que le cheval m'apporte en résumé toute ma vie en équitation donc il y aura certaines images, ce ne sera pas spécialement moi à cheval car malheureusement je n'ai pas gardé ou alors j'ai perdu plutôt les photos ou vidéos de moi quand j'étais plus petite mais j'essaierai de vous retrouver un maximum de choses J'ai commencé l'équitation, j'avais 3 ans, 3 ans de mien environ j'ai toujours adoré les chevaux en fait quand j'étais petite dans les espèces de foires, enfin pas des foires mais les fêtes foraines, il y avait des poneys j'allais tout le temps voir les poneys, j'étais tout le temps là et j'ai tanné et tanné mes parents pour pouvoir faire du cheval parce qu'au début mes parents ne voulaient pas dans un premier temps parce que ça coûte cher et deuxièmement parce que c'est quand même un sport qui reste dangereux du coup j'ai quand même réussi à finalement monter à cheval donc ma première fois c'était une balade en main, un poney et à partir de ce moment là en fait j'ai su que le cheval j'en descendrais plus jamais donc j'ai pas été en club tout de suite, au début je faisais 2-3 petites balades par-ci par-là j'ai commencé le club, je sais plus en quelle année c'était, j'habitais dans les Landes à l'époque donc j'ai commencé dans un club en cours poney donc j'avais monté un poney je me rappelle, il s'appelait Cacao, je l'aimais trop, vraiment beaucoup c'était le poney que tout le monde adorait, un petit poney piazzan avec des crins hyper longs enfin le vrai cheval de princesse, je l'aimais beaucoup donc là-bas à l'époque j'étais en cours, c'était comment déjà que ça s'appelait, les cavaliers de bronze je crois sauf qu'en fait j'ai rapidement appris à cheval donc du coup au lieu de passer le cavalier de bronze j'ai directement passé le cavalier d'or ce qui m'a fait arriver en galop 1 au bout de ma deuxième année de cheval donc du coup arrivé en galop 1 j'ai commencé à passer sur les doubles poney en plus des poney donc après j'ai commencé aussi l'obstacle à découvrir d'autres disciplines donc ce club j'y suis restée jusqu'à mon galop 2, donc j'ai passé le 1 et le 2 je les ai eu tous les deux, sauf qu'après j'ai déménagé donc j'ai changé de club forcément et dans le nouveau club où j'étais en fait ils m'ont expliqué que le galop 2 qu'on m'avait validé il manquait certaines étapes, du coup ils m'ont demandé de le repasser entièrement et en fait dans les étapes qui manquaient, il manquait surtout la théorie j'avais jamais fait de théorie, donc j'avais pas acheté les super livres cavalier galop 1, 2, 3, 4 et du coup en fait la dame du centre-questre a dit ça à ma mère sauf qu'en fait je passais le galop 2 le lendemain donc ça veut dire qu'en une nuit j'ai dû apprendre la théorie du galop 2 donc forcément vous vous entendez bien, je n'ai pas réussi donc j'ai raté mon galop 2, chose qui m'a énormément énervée parce que j'avais quand même un an avant le niveau du galop 2 donc ce club j'y suis restée qu'un an parce qu'après on m'a déménagé encore une fois et je me suis retrouvée donc vers Lyon donc j'ai monté au Harald Préjorin donc depuis 2008 j'ai monté là-bas donc quand je suis arrivée je m'en rappellerai toujours le premier cheval que j'ai monté donc ça s'appelait Popeye de Préjorin donc comme dit dans une de mes vidéos précédentes vous n'avez que plus comprendre c'était le cheval, mon cheval préféré je l'aimais tellement donc avec lui j'ai passé mon galop 2, mon galop 3, mon galop 4 et mon galop 5 donc dans ce club je suis restée pendant très longtemps parce qu'actuellement je n'y monte plus mais ça m'arrive encore d'aller faire un tour des fois et donc là ça fait 11 ans que je suis dans la région donc voilà ça fait 11 ans que je connais ce club donc quand j'étais dans ce club j'ai pris énormément de niveaux grâce à leur façon de nous apprendre à monter à cheval en plus de ça j'ai fait de nombreux stages où j'ai débourré des poulains c'était très très intéressant pour moi j'ai pris vraiment du niveau en faisant ça en plus de ça j'ai commencé vraiment les concours il y a une saison où j'ai carrément fait la saison un cher de concours en fait durant ces 11 ans enfin c'est... on va dire j'ai monté par 8 ans à peu près je pense je m'en rappelle pas exactement mais je crois que c'est ça en fait j'ai été énormément amoureuse de ce poney à tel point que j'ai arrêté pas de saouler mes parents pour qu'ils me l'achètent et un jour donc ma mère a décidé qu'elle allait se renseigner et tout ça et en fait le directeur du club qui était un des meilleurs amis de ma mère lui a expliqué que le cheval était beaucoup trop petit pour moi et que finalement à force de prendre mon niveau j'allais finir par m'ennuyer avec lui et que c'était pas le but quand on avait un cheval du coup je l'ai pas eu donc je l'ai eu lui par contre en demi-pension parce que du coup il a été acheté par quelqu'un d'autre mais voilà et en fait ce cheval je lui faisais vraiment confiance mais un truc de malade parce que il y a maintenant j'avais 14 ans j'ai eu une chute sur un poulain que j'avais au travail à l'obstacle et en fait j'ai eu une... enfin en fait au début on pensait que c'était une luxation et en fait le chirurgien quand il a ouvert mon bras il s'est rendu compte que je n'avais plus de coudes il avait complètement éclaté et j'avais le numérus de fracturé aussi enfin un bel accident du coup je me retrouve avec cette géniale cicatrice de côté et donc en fait à mon réveil ils m'ont expliqué que le cheval ça serait terminé pour moi que malheureusement pour moi je ne pourrais plus jamais me servir mon bras comme je le faisais avant que le cheval c'était même plus la peine d'y penser que je ne remonterai jamais donc vous pensez bien qu'à 14 ans quand on vous apprend ça c'est très compliqué au niveau moral mais ma mère a pas débattu elle a dit c'est pas grave je vais lui faire faire de la rééducation donc j'ai eu un an de rééducation au final j'ai réussi à récupérer à peu près la flexibilité de mon bras enfin on se voit pas trop je pense à la caméra mais je peux pas aller plus loin que là donc du coup en fait après je suis remonte à cheval et forcément le cheval que j'ai remonté c'était pas au pays parce qu'il y avait qu'avec lui que j'avais confiance et en fait après quand je suis partie du club il y a 5 ans maintenant bah en fait le cheval ça me manquait énormément j'ai pas fait de cheval pendant un an donc j'ai décidé de reprendre une demi-pension chez une fille qui a des chevaux chez elle et en fait j'ai eu une de ses juments pendant un an ensuite elle a été vendue ça a été dur aussi pour moi après j'ai pris une autre de ses juments finalement on s'entendait pas spécialement donc du coup j'ai pris la troisième de ses juments et elle en fait avait deux ans et demi à l'époque et du coup j'ai fait beaucoup de travail à pied ensuite il y a un an un an ouais c'est ça il y a un an en juin l'année dernière j'ai fait son décourage et j'étais attachée mais vraiment à elle et franchement on a une relation vraiment comme pas autant qu'avec Poppen mais je commençais vraiment à retrouver quelque chose dans ce genre là et elle a été achetée également et en fait à partir de là je me suis rendue compte que bah c'était bien d'avoir une demi-pension mais que là j'en avais vraiment marre de m'attacher aux chevaux des autres et que j'avais envie d'avoir mon cheval et donc du coup j'ai quand même une demi-pension parce que je peux pas monter mon cheval pour le moment mais du coup en août de l'année dernière donc en août 2018 j'ai contacté une de mes copines donc en fait je l'ai contactée en lui disant que voilà je recherchais un cheval et que je voulais plus spécialement un poulain parce que je voulais suivre son travail de A à Z et donc du coup de base j'étais partie voir un poulain parce que... mais pas idéal hein j'étais partie voir un petit poulain noir qui s'appelle Império sauf qu'en fait arrivé d'un prêt j'ai mes flashées sur Ideal mais vraiment c'était coup de coeur je sais pas pourquoi voilà coup de coeur et donc en septembre le 10 septembre 2018 ma copine m'a annoncé que j'étais propriétaire d'Ideal et donc voilà ma folle aventure avec mon poulain a commencé et ça a... enfin voilà j'ai pu réaliser enfin mon plus grand rêve depuis que j'avais commencé l'équitation il y a maintenant 20 ans voilà donc j'espère que cette histoire vous aura plu surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire abonnez-vous à la chaîne juste ici si ce n'est pas déjà fait moi sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz